... Voilà, j'ai fini de ranger mes affaires. Mais c'est pour me dire ça que tu me réveilles. Non, mais je ne savais pas que tu dormais, pardon. Retourne dans la chambre jusqu'à ce que je t'appelle. Ah, Norbert. Tu m'as appelé ? Oui, oui, oui. Dis-moi, où est-ce que tu as rangé tes affaires ? Dans un des six placards que Viviane a laissé vide en enlevant les siennes. Tu n'as rien mis dans mon tiroir. Mais non. Alors, retourne dans la chambre et que je ne t'entende pas. Tu sais que ce n'est pas des façons de traiter un invité. Ce n'est pas un invité, tu es un réfugié politique. Quand est-ce que j'aurai le droit de venir ici ? Car j'aurai fini de dormir. Deux heures qu'il est là, je ne peux plus le supporter. Il faut tenir, tenir jusqu'à ce que Viviane s'écroule. Je ne fais que traverser, je mette là-haut une seconde. C'est ça. Tu viens déjà de monter deux fois là-haut une seconde, sous des prétextes minables. Alors, qu'est-ce que tu vas encore invoquer cette fois-ci pour monter là-haut une seconde ? Tu cherchais un livre. Tu viens d'aller chercher un livre ? Je l'ai déjà lu. Ce n'est pas vrai, tu ne peux pas l'avoir lu en dix minutes. Je l'avais déjà lu avant, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Je vois. Alors, tu montes chercher un livre que tu as déjà lu. Comme ça, ça te donne un prétexte pour monter chercher un livre que tu as déjà lu. Comme ça, ça te donne un prétexte pour monter un livre que tu as déjà lu. Mais non, je ne l'ai pas fait exprès, je te jure. Tu ne vas pas le chercher ton livre. Va te couvrir de ridicules. Va ramper au pied des filles. Je croyais que tu l'avais déjà lu. Je vais le relire une deuxième fois. Tu as fini de dormir, je peux rester là ? Oui, reste. Non, 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 non. Dis donc, tu fais toujours ça ? C'est quoi ? Quand tu lis ? Je ne fais pas. Ben si, tu ne t'entends pas. Ben non. Là, 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 tu viens de le refaire encore. C'est quoi ? J'aimerais beaucoup que tu me laisses lire tranquillement. Moi, j'aimerais beaucoup que tu ne fasses pas en lisant. Je ne sais pas ce que c'est, c'est une épaisse de son qui vient de la gorge. Je ne sais pas, mais un râle, ça fait quand même des mouh, je ne sais pas. Ben, tu es la première personne qui m'en parle. Ben, les autres, c'était sans doute trop bien élevé pour t'en parler. Ben, ils en auraient parlé s'ils l'avaient remarqué. Ils n'en ont pas parlé parce qu'il n'y a rien à remarquer. Qui ça, ils ? Des gens devant qui je lisais. Des gens de toute provenance, de toute race, de toute couleur. Là, mais tous sourds. Est-ce que par hasard, tu lirais au lit ? Oui, très tard dans la nuit. Oh, épatant. Je me fais une vraie fête de t'écouter jusqu'au petit matin. Oh, maman. Bon, une idée. Si tu dormais sur le canapé et moi dans la chambre. Hein ? Non. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Ça fait un peu, continue, continue. Je vais quand même faire un essai. Parce que... Même coucher, même avec deux oreillers sur la tête, ça traverse tout. Tout ! Tu dis quelque chose ? Non, rien. Continue, continue, continue à lire pendant que... Pendant que je réfléchis. Oh là là. Oh, c'est pas possible. Je peux pas passer la nuit avec une tourterelle à répétition. Oh là là. Faut agir, hein. Faut agir vite avant qu'on se couche. Parce qu'après, ça... Oh là là, j'ai fait la plus grande gaffe de ma vie. Moi, je le sais depuis une heure. Mais le... Alors ça, c'est la goutteau qui fait déborder le vase. Tu sais que c'est toi qui émets des sons inarticulaires, ce moment-là ? Je sais, je sais, je sais, je sais. Faut écouter Norvège. J'ai bien réfléchi. Il est temps pour toi d'aller recueillir les lauriers dus à ton héroïsme. Qu'est-ce que tu racontes ? T'as marqué le coup, t'as pris une position très forte, la punition insuffisante. Je suis sûr que Rose a très bien compris la leçon. Allez, tu montes là-haut, la victoire t'attend. Ah non, écoute, il faudrait savoir ce que tu veux. Il y a deux heures, tu m'as prouvé par A plus B. Il fallait que je fasse exactement le contraire de ce que tu me conseilles de faire maintenant. Alors, moi, je commence à voir la tête comme un compteur à gaz. Écoute, Norvège. Sais-tu combien de fois Tabarly a changé l'orientation de ses voiles quand il a traversé l'Atlantique en solitaire ? Non. Au moins une fois toutes les 20 minutes. Alors, un bon mari n'hésite pas à manœuvrer quand le vent tourne. Et qu'est-ce qui te fait croire que le vent a tourné ? Tabarly connaît les mères, moi je connais les filles. Je peux te dire que là-haut, le temps est en train de changer. Il a déjà changé. Peux-tu que je te dise ce qu'elles font en ce moment ? Elles pleurent dans les bras l'une de l'autre. Alors, d'après toi, ça c'est une marche funèbre. C'est pour pas qu'on entend leur sanglot. Allez, va les surprendre. En train de se lamenter comme deux grandes biches blessées. Mais non, mais en me voyant partie après deux heures, elles vont se marrer. Mais pas du tout, elles ne s'y attendent pas. C'est ça le coup de maître. Tu montes là-haut, tu arrives. Tu reprends possession du domicile conjugal et tu jettes Viviane dehors dans la foulée. Ah oui, c'est intéressant ton idée. Mais moi je préfère rester là et lire tranquillement. Non père, non père, non père. La vraie raison qu'il me fait te proposer de remonter chez toi. Remarque, c'est un peu gênant. J'aurais préféré ne pas t'en parler. Mais enfin, tout de même, ta femme t'a accusée publiquement d'impuissance. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans ? J'ai connu des moments difficiles. Et ce soir, comment te sens-tu ? Moral est bon. Aïe. Mais le physique, ça va. Alors, tu montes là-haut, tu la viole tout de suite. Non, mais à ce temps-ci, elle doit être en train de préparer le dîner. T'as fait, il y a tout la viole dans la cuisine, au milieu des casseroles. Tu en es capable, tu l'as déjà fait. Ah oui, ça, je dois dire que quand ça me prend... Alors, on marche au carnage. Oui, tu as raison. Elle m'a humiliée devant tout le monde. Elle va apprendre ce que c'est qu'une brute enfurie. Tu comprends bien que Viviane ne veut pas assister à ce genre de spectacle. C'est pourquoi je te demande de me la renvoyer. Normal. Allez, vas-y maintenant, un peu de courage. Allez, à l'assaut. Chargé ! Chargé ! Oh, doux ! Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas ici qu'il faut le faire. C'est là-haut, hein ? Non, mais là, je me chauffe, là. Mais t'es fou, tu vas perdre toute ton énergie. Il ne te restera plus rien pour l'essentiel. Ça fait arrêt de taper ma peinture, mais t'es fou, quoi ! Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est Norbert. Il a perdu la tête. Moi, je ne peux plus le tenir. Rosie ! Oui ? Je rentre à la maison. Ça, il n'en est pas question. Allez, hop ! Norbert, tu ne peux pas en rester là. Tu as raison. Maintenant, c'est à elle de faire le premier point. Mais non, il ne te plaît pas du tout. Mais pas du tout, c'est à toi. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'elle est la faiblesse et que tu es la force. Ah, mais attends... Parce qu'elle a tort et que tu as raison. Alors, fais comme si tu avais tort et elle raison. Attends, reprends depuis le début, parce que jusque-là, c'est pas très convaincant, ton raisonnement. Non, mais il faut être quelqu'un de très fort pour pouvoir dire, je te demande pardon, j'ai eu tort, quand on a raison. Tu es cet homme fort, prends le téléphone et appelle Rose. Sûrement pas. Alors, monte le long de la piscine et écrase ton nez le long de la fenêtre. Ça les émeut toujours. Je ne bougerai pas. Si, essaye. Essaye, Norbert. Non, non, non. Mais qu'est-ce que ça te trouve ? Non, non. Oh, non, oh, non. Bonsoir, messieurs. Désolée de vous déranger, mais il nous faut une main d'homme. Ça dépend pour quoi faire. Pour ouvrir le champagne. Ah, bon, parce que vous en êtes déjà au champagne là-haut. Ah, oui. Il y a des soirs comme ça, on se sent légère, insouciante, joyeux. Oui. C'est notre cas à Rose et à moi. Seulement, on n'arrive pas à faire sauter le bouchon. Eh bien, vas-y, Norbert, toi qui es le roi du bouchon. Non, mais elle refuse de m'ouvrir. Saute. Bon, j'ai laissé la porte ouverte. Oh ! Bon, eh bien, pendant ce temps-là, je vais vider la poubelle. C'est fait. Oh, non. Mais c'est bien la première fois en deux ans que tu vides la poubelle. Je suis un homme seul désormais. Oh, quand même, c'est une grande minute. Et je vais même plus loin. J'ajoute que si tu reviens vivre avec moi, je continuerai à vider la poubelle tous les soirs. Mon chéri, quel dommage d'être obligé de renoncer à tout cela. Mais attends, ils sont peut-être en train de se réconcilier. Ah, je l'espère de tout mon cœur. Ce n'est pas la faute ce qui arrive. Non. Bon, eh bien, je remontrerai dans cinq minutes. Tu sais si dans cinq minutes, Norbert n'est pas redescendu, c'est qu'ils n'en seront déjà plus au bouchon de champagne. Il y a des chambres. Alors, pendant qu'ils se réconcilieront là-haut, on pourrait peut-être essayer de se réconcilier en bas. Plutôt crever. Ah, dis donc, mais si j'emploie la force. Oh, tu vois cet objet d'art. Eh bien, il est pour ton crâne. Tant pis, je prends le risque. Alors, je remonte. Mais tu es folle, écoute, enfin réfléchis, tu vas les gêner. J'ai ma chambre, je l'ai mis confinée. Mais tu ne connais pas Norbert. Quand il est déchaîné, c'est un faux, puis ce n'est plus ce qu'il fait. Dans ces cas-là, il est très capable de traîner le corps pantelant de rose à travers l'appartement et de venir terminer l'ouvrage jusque sur ton propre lit. Mais tu me connais. Quand je fais mes mots croisés, rien ne peut me disper. Ah, j'espère sans doute que Norbert aura besoin d'une seconde victime. Oh, ben dis donc. C'est le Norbert d'il y a dix ans, il m'écrit là. D'après ce que nous savons, ses possibilités sont tragiquement diminuées. Et moi, je te dis que j'ai un sixième sens pour ce genre de choses et que Norbert est en train de se conduire avec rose comme un visigaud avec une galop-romaine de la bonne époque. Les visigauds ne sont plus ce qu'ils étaient. Le champagne est débouché. Ah, ben non, j'y vais. Non, une suggestion. Si tu nous invitais à boire un verre, Norbert et moi. Oh, ce serait d'avec joie. Mais nous attendons déjà du monde. Des garçons ? Ah, évidemment. Ah bon ? Sinon, serais-je habillée en pharaon ? Sablerions-nous le champagne ? Ah, t'es pas partie depuis deux heures. Tu as déjà réussi à ramener des garçons dans ton chalut. Oh, mais non ! Tu vas rire, ce danza ! Ah bon ? Je vais les faire dans un collègue qui me dit Ma chérie, au secours ! Je vais sortir avec deux Américains. Maman a eu une angine. Peux-tu les prendre sous ton aile ? Ça tombe bien ! Lui ai-je répondu. Rose et moi, nous sommes veuves. Envoie les cow-boys. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum Non, il fait toujours lit comme il lit ? Tout le temps. Oh, c'est pas vrai ? C'est drôle, hein ? Oui. Il faudrait peut-être que je le prévienne pour le grille-pain. Enfin, le grille-pain fait aussi « hum hum » quand il lit. Non, il est long à chauffer. Il est long à chauffer, c'est pas comme ça. Ah non ! Attends sur l'objet de robe ! Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais tu ne crains rien ? Moi, je n'emploie pas de serpents à sonnettes, tu sais. Tu ne crains vraiment rien. Eh ben, c'est ça. Vous ne gênez pas. Faites comme chez vous. Entrez donc. Oui, Norbert. Chut ! Rose, tu n'as rien à faire ici. Tu ne veux pas de moi là-haut ? Je ne veux pas de toi en bas. Norbert, Viviane et moi, nous attendons deux garçons. Je sais. L'irréparable sera peut-être consommé cette nuit. Je sais. Alors, si tu veux que je mette les Américains à la porte quand ils arriveront, tu me fais des excuses et j'oublie. Bon, ben, vas-y, Norbert. Fais-lui des excuses. Sois un homme. Non, et moi, je veux qu'elle se mette à genoux et qu'elle me demande pardon. Alors, mettez-vous à genoux et demandez-lui pardon. Soyez une femme. Rose ? Tiens bon. Oh, pas de danger. Mais d'ailleurs, je sais très bien pourquoi il ne veut pas. C'est parce qu'il ne peut pas, Rose. Oui, mais ce n'est peut-être pas uniquement de ma faute. C'est peut-être un manque de féminité de sa part. Alors, fallait pas m'épouser. Un manque de féminité. Non, mais Norbert, mais comment oses-tu ? Pas féminine, vous. Oh, Rose. Laissez-moi lui montrer. Mais enfin, regarde ça. Une taille des hanches. Un corse de sirène. Mais écoutez, madame, si vous n'étiez pas sa femme et si Viviane n'était pas là, mais vous savez que je vous prendrais comme une bête, moi. Non. Mais tous, il disait comme vous. Non, tous. À la fac, dans le métro, dans les magasins, partout. Et moi, je me suis gardée pour le seul qui ne me trouve pas féminine. Mais il donne trop, il te l'a dit. Mais au bout de trois semaines, rien n'est perdu. À condition de ne pas laisser se prolonger cette situation malsaine. Alors, monte chez toi au lit avec ta femme et ne reparaît devant moi que couvert de laurier. Allez. Écoutez, Eric, c'est un domaine qu'il connaît bien. Oui. Tu viens, Norbert ? Oh non, c'est foutu d'avance. Oh, t'es trop méchant ! Norbert, vous êtes en train de la perdre à tout jamais. Comment peut-on dire une femme qu'elle n'est pas féminine ? Montez tout de suite à prendre dans vos bras. Même si ça ne doit pas donner de résultat immédiat. À qui te l'éphoner, vous ? À Caroline. Une vieille connaissance. Avec elle, je vous jure qu'il n'y a pas de problème. Avec elle, on va voir si c'est la faute de Rose ou de la mienne. Caroline. Allo ? Caroline ? C'est Norbert. Hein, Norbert ? Je te dérange ? Ah bon, je te dérange. Ben, je te rappelle dans une heure. Ah bon, dans une heure, je te dérange moi aussi. Ben, je te rappelle dans mes jeux, hein. C'est ça, d'accord. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi. Oh, il n'y a pas que Caroline, hein. Où est mon carnet d'adresse ? Attends. Mon carnet spécial, demoiselle, tu vois. Non. Mais Eric, empêche-le ! Pourquoi ? C'est peut-être un bon moyen pour lui redonner le moral. Oh, salaud ! Qu'il couche avec sa femme ou avec le monstre du Loch Ness, tu t'en fous, hein. Mais pas du tout. Pourvu qu'il ne reste pas là cette nuit, parce que tu t'as aperçu qu'il te dérange. Parce qu'il t'est mis en lisant. Oh, voilà. J'ai brûlé mon carnet d'adresse la veille de mon mariage. J'ai cru que j'en aurais plus jamais besoin. Et je suis condamné à rester là. Bien fait. Ah non, bouge pas, c'est pour nous. Rose ! Rose, vous êtes nos amis ! Ah, oh, nice to see you ! Bon, alors, Norbert, nous deux, on va prendre une de ces cuites comme avant-guerre, d'accord ? D'accord ! D'accord ! Oh, I'd be like, please, please ! Oh, I'd be like, please ! J'ai l'air, j'ai l'air, j'ai l'air ! Oh, holy shaman. Oh, holy shaman. Alors, Rose. Ça va pas, non ? C'est Viviane. Oh, pardon. Non, c'est parce que c'est un déshabillé de Rose. Oh, ben, j'ai pas ce qui me tombait sous la main. Oh, pardon. C'est pas ça, hein ? Alors, c'était bien, la soirée avec les Américains ? Oui, de gars adorables, tout à fait inoffensifs. Et pour tout dire, pédés comme des orchidées. Ah, bon ? Eh ben, nous, Eric et moi, on a pris une biture de championnat. Il dort toujours ? Oh, oui, il en a pour la journée. Non, mais dites-moi, si vous m'avez prise pour Rose tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas encore vu Rose ce matin. Ah, non, c'est vous qui me donne me réveiller. Ben, non, si elle l'est mis en haut ni en bas, c'est qu'elle est sortie. Et pour aller où ? Ah, ben, ça, je n'en sais pas plus que vous, je viens de me réveiller, moi aussi. Elle a peut-être été dans les bagazins. Oh, ben, un dimanche matin, ça. Ah oui, quelle heure est-il ? Midi. Je me demande si elle n'est pas allée dans sa famille. Oh, mon Dieu, non, pas ça. Oh, là, 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 là. Oh, le drame que ça ferait. Oh, dites-moi, elle a laissé un mot ? Je n'ai rien trouvé. Oh, je vais téléphoner à la famille. Ah, non, 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 Norbert, attendez. Il n'est pas du tout sûr qu'elle soit allé à Dreux. Ce n'est pas la peine de les affoler inutilement. Oh, non, non, elle y va. Oh, elle y va, je suis sûre qu'elle y va. Mais elle n'est pas encore arrivée. J'y fonce, j'y fonce en moto. Je vais tâcher d'arriver avant elle et la bloquer avant qu'elle entre, je ne sais pas. Non, non, Norbert, vous ne comptez pas vous habillez un peu pour le voyage ? Si, vous avez raison. Non, mais vos affaires ne sont plus là-haut. Ah oui, c'est vrai. Euh, vous avez dit midi ? Oui. Alors, ne nous apprenons pas. Elle est peut-être partie se promener. Non, ben, il peut un perce, Norbert. Oh, oui. Eric, Eric. Oh, c'est parti, c'est parti. Mais des coups de l'amour qu'en parait. Écoute, j'ai déjà pu être sorti un dimanche. Oui, j'avais dit qu'au dimanche, il faut qu'il y ait un petit peu de la femme. Il faut qu'on soit où elle est. Ben, si je savais où elle est, il n'y a pas à faire ça. Oh là là. Mais qui fait qu'il fait du bruit par là ? Eh, Viviane ? Eh, Viviane ? Oui. Elle est là ? Viviane est retenue ? Elle est retenue. Elle est retenue. Elle est retenue. Elle est retenue. Ça a bien dû tes pantoufles ? Oui, mais tu vas m'y retrouver, sûrement. Tu sais que Rose n'est pas là ? Non, c'est une feinte. Elle fait croire ça à Norbert. Ça fait partie de vos petites russes féminines. C'est comme les orchidées du Texas. Ah, tu as entendu parler des orchidées ? À l'instant même, oui. Quand tu dormais ? Non, j'avais l'oreille collée à la porte. J'attendais l'occasion d'entrer dignement. Ah oui. Vous avez mis le feu ? Oui, il y a eu un début d'incendie. Et vous avez été avec du minestrone en boîte ? Ben, c'est ce qu'on a trouvé le plus efficace. Mais pourquoi pas de l'eau ? Parce qu'on était sous. Mais je ne sais pas. Oui, mais c'est ta faute d'abord. C'est la première nuit que je passe loin de toi. Alors viens m'embrasser. Non ! Si ! Non ! Non, alors pourquoi viens-tu ? Pourquoi viens-tu me provoquer nu et offert ? Il y a deux ans que tu me vois nu et offert. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux ? J'y peux rien, moi. Ça me fait toujours le même effet. Oh là là, qu'est-ce que tu as dans le coup ? Tu sais qu'il faut se méfier de Rose, c'est un vampire. Ah ! Non, non, arrête, non, fais pas ça. Non, Eric, écoute, non. Je suce le venin au péril de ma vie. Oh non ! Non, fais pas résister quand il m'envoie comme ça. Non, Eric, fais pas chouette. Et moi, tu crois que je peux résister ? Non, Eric, non, non ! Tu crois que je peux résister, moi, quand je te fais des choses comme ça ? Non, non, non ! Non, non, non. On t'a jamais dit qu'il fallait frapper avant d'entrer dans une chambre à coucher ? Euh, je sors d'une chambre à coucher. Oui, moi. Non, mais attendez. Je vous fasse un petit café avant de prendre la roche. Non, c'est pas le temps. Mais t'es fou, tu vas parler à Drew, te jeter dans la gueule du loup. Écoute-moi, si Rose lui en a déjà parlé, ton beau-père t'attend avec la carabine à bœufs. Non, ben, je prends le risque. Non, Norbert, si tu as l'ombre de bon sens, attends-la ici. Rose va revenir en rampant. Alors, va te recoucher. Pas dans mon lit, j'en ai besoin. Non, mais Norbert, ne l'écoutez pas, il ne vous fait faire que des gaffes. Agissez à votre idée, vous connaissez Rose mieux que personne. Non, Norbert, écoute-moi. Norbert, Norbert ! C'est idiot ce que tu fais, c'est idiot, tes nerfs lâchent. Regarde-moi, les miens ont tenu et Viviane est vaincue. Ne bouge pas d'ici, Rose va revenir en se traînant à quatre pattes. Je t'assure, Norbert, Norbert ! En tout cas, pas question de rentrer chez moi avant six heures du soir. Au moins. Et maintenant, à nous deux. Ah non, bon non, bon non, mon chéri, tu ne vas pas redescendre tes affaires maintenant. Nous avons autre chose à faire de plus urgent. Mais je ne redescends pas mes affaires. Je les emporte. Je ne veux plus habiter cette maison, pas même au premier étage. Tu veux partir tout de suite ? Tout de suite. Il m'avait semblé que nous avions d'autres projets pour l'immédiat. Oui, c'est ce qui me fait partir. Mais tu crois que tu vas trouver le bonheur ailleurs ? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je veux un mari. Je me vois là. Pas un clown, ni un amant, ni un égoïste, ni une feignate, ni un artiste. Un mari. Tu n'as pas idée, toi, de ce que ça représente dans la tête d'une bonne femme, un mari. Le calme, la solidité, l'adoration, ça existe, non ? Je vais même te dire, la plupart des hommes sont des maris. C'est toi l'exception. L'anti-marie. Eh bien, je ne veux plus d'un anti-marie dans ma vie. Un homme capable de faire tout ce que tu fais depuis 24 heures pour ne pas te marier. Capable de tout. Envu qu'on ne touche pas ta coquille d'œuf. Tu crois que tu m'aimes ? Mais tout ce que tu fais pour le contraire. Tu aimes faire l'amour avec moi et ça s'arrête là. Eh bien, au bout de deux ans, une femme va vouloir autre chose. Un bout de papier avec un tampon dessus. Oh oui. C'est ça tout ton idéal, hein ? C'est irrécupérable. Tu me prouves une fois de plus. Bon, alors, dis-moi ce que tu veux, hein ? Et puis, je te promets que je vais faire un effort. Je veux un enfant ! Tu veux quoi ? Un enfant ? Ça ne t'est jamais venu à l'idée que je veuille avoir un enfant ? Non, mais ça ne va pas, la tête. J'étais sûre de ta réaction, sûre ? Un enfant ? Moi qui ai besoin de calme, de silence. Non, mais tu te rends compte ? Les hurlements du môme, le biberon à l'aube, sans compter tout ce qui vient après, la coqueluche, le bachot, l'engagement politique. Mon Dieu, mais si je veux me condamner à vingt ans d'affrontements avec un petit monstre, à condition qu'on en fasse qu'un... Mais non, je ne veux pas ! C'est pour ça que je m'en vais. Ah non, non, dis-moi plutôt que tu as quelqu'un d'autre en vue. Oh, tu parles. Oh. Mais un brave homme, capable d'aimer sa femme et ses enfants, et bien moi, je suis sûre que je l'ai trouvée. Ah, attends. Et bien tu vois, même ça, ça ne marche plus. Il est peut-être temps qu'on s'arrête, non ? Ah, ça ne marche plus. Ah, ça ne marche plus. Et bien c'est ce qu'on va voir. Et tout de suite encore. Et bien. Et bien. Où est mon souffle ? Mais qu'est-ce qui vous arrive ? J'ai perdu mon souffle. Viviane vient de me donner un grand coup de coude dans le plexus. Pourquoi ? Parce que je voulais la violer et qu'elle ne voulait pas. Oh, elle est idiote ! Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je ne lui pardonnerai jamais, ça, le coup de coude dans le plexus. C'est rigoureusement interdit. Oh, non. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Je cherche Norbert, il habite chez vous, non ? Il est sorti, il court après vous à l'heure qu'il est. Il fonce sur Drew. Mais fin n'est pas le nez, c'est parti ! Je vous préviens, je suis d'une humeur de dog. Vous êtes toujours d'une humeur de dog avec moi. Pas du tout. La preuve, c'est que je vous offre du café. Voulez-vous du café ? Je veux bien. Alors, allez le faire vous-même. Je vous offre le café, mais pas la main-d'oeuvre. Il est parti depuis combien de temps ? Il y a un quart d'heure, comme un fou. Un kamoto ? Mais oui, mais pourquoi est-ce que vous êtes parti comme ça, sans rien dire à personne aussi ? Oh, je voulais rentrer chez mes parents. J'ai été jusqu'à la gare Montparnasse et là, je n'ai pas eu le courage de continuer. L'idée d'affronter ma famille et de rendre papa tout rouge et maman toute verte. Alors là, j'ai eu peur. Vos parents sont aux hauts en couleur. Oh, mais qu'est-ce qu'il lui a pris d'aller à Drew ? Oh oui, et qu'est-ce que vous seriez vexé s'il n'y avait pas été ? Oh, vous êtes formidables. Oui. Vous devinez tout. En tout cas, vous feriez mieux de prévenir tout de suite vos parents que Norbert arrive sur les chapeaux de roue. Je vais être obligée de leur dire que nous avons une dispute. Ça, il me paraît difficile de leur expliquer qu'il vient uniquement pour ton de la plouse, vous voyez. Je ne vous avais jamais vu en pyjama. Ça vous va bien ? Ah oui ? Ah oui, c'est joli ce coloris. Ça vient de chez Dorothée et d'Esdemon. Où est Viviane ? Là-haut, elle prépare ses bagages. Ah, elle revient habiter ici ? Non, elle va habiter ailleurs. Elle s'en va dans un instant. Et je vous prie de ne plus parler d'elle. Oh, bon, très bien. Et puis dépêchez-vous, téléphonez à vos parents avant que Norbert arrive là-bas. Qu'est-ce que vous attendez ? Que vous me disiez ce que je dois dire à mes parents ? Oh, dites donc, vous avez la langue bien prendue, j'ai cru remarqué, alors servez-vous-en. Oh, ne soyez pas méchants. Pourquoi vous avez mis une robe d'échange ? Parce qu'il y a du vent. Ouais, il fait chaud comme tout. Vous allez faire votre numéro de téléphone, oui ou non ? Mais vous ne voulez vraiment pas me dire ce que je dois leur dire ? Oh, vous savez, moi je vous ai mieux sans robe de chambre. Vous donnez-moi votre numéro, je vais faire moins de quartier. Mais non, je peux le faire tout seul. Alors ? Ça n'a pas l'air de répondre. Ah, bien sûr, elles ne sont peut-être pas encore levées, eux. Vous devez être à la messe. Oh, vous, je vois dans vos yeux que vous me trouvez casse-pieds. Ah oui, ah ça oui. J'admire comment en si peu de temps vous avez semé la panique dans toute cette maison. Eh, dites donc, et qu'est-ce qu'il y a eu l'idée de mettre les femmes en haut et les hommes en bas ? C'est pas moi qui ai commencé le premier. Si ? Non. C'est vous qui avez tout provoqué en rendant Viviane malade de chagrin. C'est vous qui l'avez rendu malade en lui fourrant ses idées de mariage dans la tête. Mais je cherche pas le drame, moi. Ah, bien, qu'est-ce que ce serait si vous l'aviez cherchée, alors ? Non, non, on se tait, on se tait, c'est fini. Oh, non, oh, pas ça. Ça, non, dans la vie, vous verrez, tout s'arrange toujours, surtout à votre âge. Alors, je sais pas moi, ressaisissez-vous, cramponnez-vous. Oui. Pas après moi. J'ai dit cramponnez-vous, mais pas après moi. Adieu, Éric. C'est Viviane, c'est Viviane. Laissez-moi, laissez-moi, c'est Viviane. Viviane, Viviane, non, attends. Viviane, attends, Viviane. Vous êtes en colère après moi ? Oui, parce que j'aurais pu l'arrêter si vous n'étiez pas enroulé autour de moi comme un serpent-viton. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle va revenir. Hein ? Elle va revenir. Je sais qu'elle m'asseoir là, tranquillement, et ne rien changer à mes habitudes du dimanche. Ben, moi aussi. Il ne me reste plus qu'à attendre Norbert. Je sais que ça vous agace, mais je n'ai pas le courage d'aller l'attendre toute seule là-haut. Je peux rester là ? Oui. Non, je n'ai pas envie de lire, merci. Ah, ben, moi, il faut que je jette un coup d'œil sur les nouvelles de la semaine. Les contingences domestiques ont trop tendance à nous faire oublier le reste du monde. Norbert vous admire énormément. Oh, ben, ça me fait bien plaisir. D'ailleurs, moi aussi, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Il m'a dit que les femmes se battaient pour entrer chez vous avant Viviane. Oh non, je ne se battais pas. Ça attendait leur tour dans l'entrée, c'est tout. Il m'a dit que vous étiez probablement sans rival pour ce qui est de la chambre. Ah, il vous a dit ça ? Comme je vous le dis. Ça, je dois avouer que ma réputation était assez faite. Il vous place tellement haut dans ce domaine qu'il ne sera pas fâché même s'il apprend ce qui va se passer ici. Mais en fait, il n'apprendra rien parce que nous ne lui dirons rien. Mais dis-donc, mais qu'est-ce que vous faites là ? Oh, ben regardez comme c'est trie. Il y a mon bronzage qui part déjà. Non, mais remettez votre robe, vous. Vous n'allez pas me laisser choir au point où nous en sommes. Remettez votre robe. Après avoir reconnu que vous étiez le roi. Mais je n'ai rien reconnu du tout, moi. Mais c'est une espèce d'obligation morale pour vous. De toute façon, ce n'est pas en me montrant votre bronzage que vous arriverez à quoi que ce soit avec moi. Je suis un sentimental. Oh, le menteur ! Voilà, comportement typique de loi blanche. Elles n'ont pas appris, alors elles font comme chez le docteur. On se déshabille et on y va. Eh bien, non, un petit sucre avec moi. Remettez votre robe ! Oh, non, alors ! Et pourquoi non ? Parce que j'ai déjà eu assez de mal à l'auté. Oh, tiens. Oh, oui, ce n'est pas facile, vous savez, quand on n'a pas l'habitude de se déshabiller devant un monsieur qu'au fond, on ne connaît pratiquement pas. Ben, dites-donc. Enfin, heureusement, vous, vous êtes un brave type. Mais non, justement, je ne suis pas un brave type. Alors, rhabillez-vous ! Oh, juste une fois, Eric, après, je ne vous demanderai plus rien, promis. J'ai dit non, c'est non. Oh, pour savoir comment ça se passe avec un grand artiste. Un grand artiste, mais Norbert aussi est très, très doué. Il est très doué, Norbert. En ce moment, il est un peu convalescent, alors laissez-lui sa chance. Il ne faut pas être pressé comme ça. Attendez ! L'extase demande du temps. Mais attendre quoi ? Moi, je veux savoir quoi, je n'ai pas de point de comparaison. Vous me prenez pour un étalon ? Je fais allusion à l'unité de mesure. Non, vous, vous êtes un artisan, confirmez. Vous devez apprendre aux jeunes ce que la vie vous a appris. D'une génération à l'autre, la transmission d'un certain tour de main est une mission sacrée. Ben, dites-donc, vous êtes un drôle de phénomène, vous. Ça ne m'étonne pas que Norbert se sente un peu dépassé par moments. Et puis d'abord, c'est lui qui en profitera. Voulez-vous me répéter ce que vous venez de dire ? Ben, je dis que finalement, ce sera lui le bénéficiaire. Ah oui, j'ai bien compris. Alors en somme, vous me demandez de rendre service à Norbert en lui mettant sa femme au point. Oh, ben dites-le. Qu'est-ce qu'il va être content quand je veux lui dire « Voilà, tu peux la reprendre, elle tourne comme une horloge. » Vous n'aurez rien besoin de lui dire puisqu'il ne le saura rien. Alors là, vous me choquez. Je vous choque ? Profondément. Je me demande ce que votre papa dirait si vous entendez. Oh, ben je m'en moque, c'est bien de sa faute si je suis une idiote. Et d'abord, je suis un homme marié. Vous êtes quoi ? Pratiquement marié. Marié, c'est justement ce que vous n'êtes pas. Et puis alors, allons plus loin, c'est justement ce que vous ne voulez pas être. Oui, mais c'est pareil, moi je me sens comme lié. A qui ? Elle vous a quitté. Oui. Vous êtes célibataire. Libre de vos actes. Il n'y a rien qui puisse vous retenir. Sauf la peur. Et je sens que vous avez peur de moi. Oh, ben tiens, vous feriez peur à n'importe qui. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur de votre réputation. Voilà ce qui vous retient. Oh, ben je vous remercie infiniment d'être venu me dire ça. Ça fait plaisir. Je ne sais comment vous remercier pour votre petite visite. J'espère qu'on se refait un de ces jours. Voilà. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs. Oh là là. Oh là là. Oh non, moi je peux... Oh, oh, oh. Oh, Toulon, qui arrive en finale de la Coupe de France, de ping-pong. Oh, en jeu à 13. Eh ben, si je m'attendais à ça... Alors, vous n'essayez même pas ? Oh, Rose, puisque vous voulez apprendre, alors écoutez-moi. Il ne suffit pas de se déshabiller, il faut un peu de sentiment, un peu de mystère. Oh, ben je ne sais pas m'y prendre, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça, mais comme tous les débutants, vous parlez technique. Or, il n'y a pas de technique, ma petite fille. Il n'y a que l'inspiration. Oh là là, qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous... Mais qu'est-ce que vous... Mais qu'est-ce que vous êtes bronzés ? Mais qu'est-ce que vous mettez pour bronzer comme ça ? Hein ? De l'huile. De l'huile. Pour bronzer. Pour bronzer. Ah oui, ça, je m'en doutais, vous voyez. Mais le secret, c'est qu'il faut bien faire pénétrer l'huile en remontant. Oh là là. Comme ça. Oh là là. Oh mon Dieu. Bon, ben allez, venez maintenant. Ah non, 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 maintenant, attendons encore. Non, moi, je ne veux pas faire quelque chose que nous regretterions tous les deux par la suite. Non, puis Norbert est mon ami. Oh. Norbert est mon ami. N'est-ce pas Norbert que tu es mon ami ? Non, puis il faudrait vraiment être le dernier des salauds. Seulement, voilà, je suis le dernier des salauds. Allez, laissez-moi, je vais répondre, je vais répondre. C'est sûrement Viviane. Où Norbert ? Non, ça peut être Viviane. Allô, c'est Norbert. Salut Norbert. Ne lui dites pas que je suis là. Et vous ? Oui ? Ben, je n'ai pas entendu parce qu'il y a un peu de friture là sur l'air. Ah, Rose. Non, je ne suis pas là. Rose, je crois qu'elle n'est pas encore rentrée. Oui. Et où es-tu, toi ? Au téléphone. Oui, ça, j'avais remarqué. Mais où se trouve ? Où se trouve ce téléphone ? À Oudan. Il est à Oudan. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il ne sait pas encore. Ou ben, il vient jusqu'à Dreux, ou il vit ici. Mais ce n'est pas le moment de lire. Sûte-donc, c'est le guide de l'île de France. J'ai besoin de savoir combien de temps nous avons devant nous. Ah, ben, on ne peut pas dire que vous preniez des risques inutiles. Jamais. Rien ne vous fait oublier les réalités. Mais dites-donc, vous allez m'en vouloir en plus. Écoutez, ma petite fille, vous voulez un professionnel, oui ou non ? Alors, sachez qu'un professionnel ne laisse jamais rien au hasard. Oudan, voilà, 63 kilomètres de Paris. Norbert a une très grosse moto. La vitesse est limitée à 90 à l'heure. Il respecte les limitations, donc il ne dépassera pas le 140. Nous avons donc à peu près 24 minutes devant nous, plus 3 minutes de remise en état, avant l'arrivée de Norbert. Voilà, là, en vrai, ma chérie, de vous avoir fait attendre, mais le temps perdu en précaution à avant permet d'éviter bien des petits soucis après. Voyons, qu'est-ce que j'oublie ? Attendez, c'est pas fini, j'oublie encore quelque chose de très important. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a un petit, il y a un petit, il y a un petit inconvénient, c'est qu'après, moi, je dors. Mais je croyais qu'on bavarde étendrement en fumant une cigarette. Il y en a, mais moi, je dors. Ben, qu'est-ce que je vais faire, moi, pendant que vous dormez ? Ben, vous pourrez fumer une cigarette, quoi. Oh, ça va être triste. Ben, dites-donc, vous n'avez qu'à me regarder dormir avec une admiration gourmande ? Oh, ben, peut-être que je dormirai aussi. C'est agréable, en tout cas, je fais bien de mettre le réveil. Fais du bruit, au moins ? Terrible. Franchement, je sais pas, moi, j'aime pas tellement cette technique du réveil. J'ai l'impression d'être un rôti de veau. C'est très beau, ce que tu viens de dire. On n'ajoute plus rien, maintenant, hein ? Tu te tais et tu entres. Salaud. Ordures. Pourris. Deux ans, deux ans, sans tromper Viviane, pour en arriver là. Faucheton. Obsédé. Oui, obsédé. Bon, maintenant que j'ai fait mon autocritique, ne pensons plus qu'au bon côté des choses. C'est bon, Viviane ? Ben, évidemment, c'est moi. Oh, oh là là ! Notre femme aurait été déjà à la clé de notre appartement. Oh là là ! Viviane, c'est là. Non, 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 bien sûr, personne n'a la clé de notre appartement. Alors, pourquoi dis-tu ça ? Eh ben, parce que c'est une manière de dire bonjour, 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 Viviane. Eh ben, dis bonjour, Viviane. Je dis bonjour, 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 ma petite, bonjour, ma petite Viviane. Allez, vas-y. Hein ? J'attends. Oui, t'attends quoi, là ? Que tu prennes l'air vainqueur en disant que tu savais bien que j'allais revenir. Ah, ben non, là, tu vois, je t'attendais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Tu vois comme on se fait des idées, hein, des fois. Pour une fois, t'as des raisons de triompher. Triomphe ! Oh non, 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 je triomphe pas, tu sais. Alors vraiment, je suis pas comme ça, moi. Alors ça, ça, j'ai pas du tout envie de triompher, pour le moment. Oh, tu sais, j'ai pas été bien loin. J'ai pu prendre un café. J'étais prendre un crème à la coupole, et puis j'étais là, en train de me dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? » Tu m'écoutes pas ? Si, si, je t'écoute, en vrai, tu penses ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Je te disais ça que j'avais fait. Tu me disais ce que t'avais... Quand ? Une fois partie. Ah oui, alors qu'est-ce que t'as fait une fois partie ? Je viens de te le dire. Oui, t'as été au cinéma. Mais non, à la coupole ! Ah, à la brasserie de la coupole ! Ah, parce qu'il y a un cinéma de la coupole. Ah, c'est... Jamais entendu parler. Ah, c'est... Mais c'est... Oh, bon, tu connais, tu prends la rue d'Alésia. Tu prends la rue d'Alésia jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Et puis, avant d'arriver à la place Géraldine Chomette... Je voyais que ça te ferait un petit peu plaisir de me revoir. Oui, oh là, ça me fait un plaisir fou de te revoir. Et que tu trouveras autre chose à me dire que de me décrire le plan de Paris ? Là, tu sais, moi, dans ces situations-là, je suis pas tellement... Je suis pas tellement l'homme des grands discours, tu vois. Tu préfères agir ? Oui, je préfère agir. Mais ce que tu fais, écoute ou quoi, toi ? Écoute, je me suis refusée à toi tout à l'heure, j'ai eu tort. Pas du tout. Non, je vais faire ma soumission. Ah non, ah non, ah non, ah non, surtout pas. Ah non, il n'en est pas question. Non, non, trois mois d'abstinence, c'est toi qui avais raison, il n'y a rien de tel. Non, Eric, je ne pourrai jamais. Il faut tenir. Ah non ! Il faut tenir. Non, écoute. On se rhabille. Non, mais... J'ai dit, on se rhabille. Non, où est la robe ? La robe ? Eric ! Eric, je renonce à tout. Je renonce à tout, je renonce au mariage, je renonce aux enfants, je renonce à toute espèce de dignité humaine. Mais garde-moi après toi, je suis trop malheureuse quand je ne t'ai plus. Oui, d'accord. Ah, car au fond, tu m'aimes. Oui, je t'aime. Avec tes défautés, fils, pas, il est énorme, tu m'aimes, malgré tout, tu m'aimes. Je t'aime, je t'aime malgré tout ce que tu dis et malgré tout ce qu'il te reste encore à apprendre. Alors, viole-moi. Tout à l'heure. Non, tout de suite. Écoute, je vais te dire quelque chose qui est bête. Viens, il y a tout ce qu'il faut ici. Alors, viole-moi d'abord, tu mangeras après. Mais qu'est-ce qui commence ? Non, mais oui, je sais. Sur le canapé, tu n'aimes pas tellement. Alors, viens sur ton lit, sur ton lit. Ah non, ah non, ah non, pas sur mon bon lit. Pas sur mon bon lit. Mais c'est la première fois que tu me refuses d'aller au lit. Lâche, qui vient ? Il y a quelqu'un dans la chambre. Non, mais t'es folle, enfin, on est dimanche. Tu sais bien que Mme Martin ne vient qu'en semaine pour faire le ménage. Oui. Tu veux m'envoyer faire des courses ? Mais pas du tout, mais quoi ? Mais t'es une obsédée ou quoi ? Enfin, réfléchis un petit peu, Viviane. Pourquoi veux-tu qu'il y ait quelqu'un dans la chambre ? Comment aurais-je pu, en si peu de temps, découvrir, choisir, séduire et conduire ici une femme pendant ton absence ? Enfin, je t'assure que même moi, pourtant réputée sans rival dans ce genre de spécialité, j'aurais pas... Si on buvait un verre. Oui, oui, pourquoi pas. Ah, bah tout, personne n'est pressé ici. Euh... non, maintenant. Ni toi, ni moi, ni... Ni personne. Ni personne ici. Personne n'est pressé. Alors ? Maintenant. C'est parfait comme ça. Plus personne n'est pressé. Voilà. Merci. Oh, c'est pas... Tu veux me servir un scotch ? Oh, bah bien sûr. Ah non, ah non, non, c'est vrai que je suis bête. Quoi ? Il y a quelqu'un dans la chambre, t'inquiète pas. Je vais l'attendre à la sortie. Mais non, je t'en supplie, Viviane. Écoute-moi, nous n'avons rien fait de mal. Mais vous alliez vous y mettre ? Euh, c'est pas la même chose. L'intention vaut l'acte. Ah non, l'intention ne vaut pas l'acte. C'est moins bon. Ha ha ! Ha ha ! Non, non, c'est pas le moment de rire. Non, tu ne me demandes pas de rire avec toi. Non, écoute, laisse-moi t'expliquer. Et je t'assure qu'il faut nous comprendre. Nous étions tellement désemparés tous les deux. Mais moi aussi, j'étais désemparée. Oui. Et je ne me suis pas jetée à la tête du premier venu. Mais il ne s'agit pas de ça non plus. Ah bon ? Alors de qui s'agit-il ? Tu vas trouver ça difficile à croire. Quelqu'un que je connais ? Très bien, très bien, très très bien. La dernière personne à laquelle tu penserais, tu vois. Eh oui. Eh oui. Bon. Tu l'auras voulu. Voilà. Monte ! Ah non ! Ah non, ah non ! Ah non, c'est Éric, tu sais, c'est vraiment la dernière personne à laquelle j'aurais pensé. Vous imaginez ce que je ressens en ce moment ? Ah non, Norbert ! Vous n'allez pas dire que vous n'étiez pas consentant, hein ? Moi, pas consentant ? Vous voulez rire ? Il m'a bien possédé, oui ! Oh mon Dieu ! Ah, vous voyez, Norbert, jamais je n'aurais cru ça que lui. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Entrez ! C'est incroyable. Elle croit qu'il s'agit de nous. De nous deux. Comment ça, de nous deux ? De toi et de moi. De toi et moi ? Enfin, de nous deux. Et tu sais pourquoi ? Elle s'est mis dans la tête que nous étions devenus deux folles. Tout ça à cause de toi. Parce que tu es sorti d'un endroit où tu n'avais absolument rien à faire. Comment ça, rien à faire ? J'habite ici depuis hier. Oui, oh tiens, c'est joli ou non ? T'en sais rien, j'étais pas. Sale menteur. Pas plus que toi. Oh. Qu'est-ce que vous racontez là, tous les deux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé n'était pas contre nature. Donc, c'était une fille. Où est-elle ? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Allez-y, allez-y. Je t'ai un oeil. Oh, mais comment je vais t'y un oeil ? Et dans chaque placard encore. Oh, dis-donc. Mais comment as-tu fait ? Et elle ? Comme d'habitude, la glycine. Oh, merci, mon vieux, t'es un frère. Je te tuerai. Je me tuerai. Oui, d'accord. Mais avant de me tuer, tu m'accorderas bien deux minutes d'entretien. Alors, voilà, Norbert, il faut que je te dise, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit avec ta femme. J'en ai eu la pensée, mais je n'en ai pas eu le temps. Je te tuerai quand même. D'accord, c'est entendu ça. Mais par contre, j'ai eu le temps de m'apercevoir à quel type d'amoureuse elle appartenait. Et alors avec elle, avec Rose, un conseil, un seul, la patience. Depuis que je te connais, tu m'as toujours dit, elles sont toutes pareilles. Elle n'aime que les Cosaques. Pas Rose. Pas Rose. Alors avec elle, soit maintenant une fleur, une harpe, un zéphyr. Allez, monte la retrouver et tu me tiens au courant. Allez, va vite. Alors, va bien regarder partout. Norbert. Vous étiez parti chercher Rose ? J'ai changé d'avis en route. D'ailleurs, j'ai bien fait. Elle est revenue. Par exemple, tu regardais sous le lit. Et en plus, tu vas peut-être venir nous demander des comptes à présent. Alors ça, c'est le con. Voilà une femme qui part pour la vie, qui revient dix minutes après, qui se permet de poser des questions et qui, en plus, nous accuse, mon meilleur ami et moi-même, d'être devenu deux folles tordues. Non, mais dis... Pardon, j'ai eu tort. Bah oui, je te pardonne. Je te pardonne, parce que je te pardonnerai toujours tout. Mais mon Dieu, mais que je suis faible avec toi. Pardon à vous aussi, Norbert. Bon, non, tout le monde peut se tromper, Viviane. Bon, maintenant, je vais vous demander la permission d'aller m'habiller, parce que... Hein ? Vas-y. Merci. Norbert ? Hein ? Qu'est-ce que vous faisiez dans cette chambre ? Un petit sonne. Ah ah. Et cette robe, qu'est-ce qu'elle faisait derrière les bouteilles ? Ah ah, c'est pas un endroit pour une robe, ça. Cette robe est à rose. Ah non, 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 je suis formel, non, non, non. Si, si, je l'ai vis dans son armoire. Ah oui ? Oui, faites voir. Oui. Elle est à rose, je la reconnais. Vous essayez de couvrir votre copain Eric. Moi ? Pourtant, en ce moment, vous avez envie de le tuer. Oh, depuis que je le connais, j'ai envie de le tuer. Seulement, la solidarité masculine avant tout, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Alors, qui a mis cette robe derrière les bouteilles ? Ah, ça doit être hier soir, voilà. On était tellement sous... Que vous êtes montés chercher cette robe dans une armoire pour la mettre derrière les bouteilles. Voilà. Voilà. En passant inaperçu sous les yeux de quatre personnes, parfaitement lucides. Non, ça y est, j'ai trouvé. C'est pendant le déménagement. Voilà. On a tout mélangé. Souvenez-vous de mon slip, l'histoire que ça a fait. Non, mais avouez. Avouez quoi ? Que vous êtes montés chercher cette robe parce que vous aimez vous habiller en femme. Ben oui, j'avoue que ça me détend. Mais ça va pas plus loin. Non, et ben voilà. Tout est expliqué. Alors, vous pouvez finir votre petit somme. Oui, ben j'y vais. C'est ça. Dans la glycine. Oui. Ah oui. Oui. J'aime bien mâchonner un brin de glycine en m'endormant. Vous vous êtes douté de quelque chose. Alors, vous êtes montés par la glycine pour les surprendre. Moi, jamais de la vie. Eric était avec moi. Seulement, vous avez trouvé Rose seul et sans robe. Sans robe ? Sans rien, vous voulez dire ? Sans rien, oui. Ah, je suis coupé. Ah, c'est faite, je suis coupé comme ça. Eh ! Où vas-tu ? À Drôme. Mais qu'est-ce que tu vas dire à tes parents ? Que tu m'achassais de chez nous. Mais c'est pas vrai. Mais c'est ce que tu vas faire. Eh, tu vas leur dire pourquoi ? Oh, ça les regarde pas. Ni moi non plus. Non plus, non. J'espère que personne ne vous a vu remonter toute nue dans la glycine. Non, elle est très feuillue. Tes parents vont en faire une maladie ou alors ? Ils avaient qu'à pas me mettre au monde. Ils vous ont donné beaucoup de fessées quand vous étiez petite. Tout le temps ! Alors c'était plus à peine d'essayer. Tu as mis ton beau costume un dimanche ? C'est pour toi ma chérie, je t'invite à déjeuner au restaurant. Oh, il est aveuglant, tu as quelque chose à te reprocher. L'intention, mais pas l'acte. Je te jure. Écoutez-vous deux. Oui ? Si vous me jurez que vous étiez désemparés, que ça vous a pris comme ça, que c'était un coup de sang, que vous ne saviez pas ce que vous faisiez, et que vous vous êtes retrouvés dans les bralins de l'eau sans comprendre ce qui vous arrivait... Je le jure. Je le jure. Aucune trace de préméditation. Vous êtes deux sales menteurs. Allez, viens ! J'ai trop envie de me massacrer. Allez. Allez. Bon, alors qu'est-ce que je fais ? Tu montes. T'es sûre ? Allez, hop, au trop. En vitesse. Norbert, merci. De quoi ? D'être arrivé par la glycine. Tu m'as sauvé. Je suis là pour ça. Oh, j'allais faire une grosse bêtise, hein. Mais Eric est tellement... tellement... Tu montes ! Tu sais, Norbert, je crois quand même que tu devrais lui demander deux ou trois tuyaux, juste... Monte ! Mais monte ! Et ne me parle plus jamais d'Eric ! Eric, tu es raillé ! Tu vas te railler ! Qu'est-ce qu'il m'a dit, déjà ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Une harte ? Un zéphire ? Et puis quoi, le troisième ? Un tuyau, je crois bien. C'est un tuyau. Norbert ! Oui, voilà, ma rosée. Voilà, voilà. J'arrive. Aucune préméditation ? Euh... Vivienne, quand nous... Quand nous serons mariés... C'est ce que tu viens de lire ? Ah oui, ben voilà. Mais oui. Je viens de le dire. Quand nous serons mariés, je n'aurai plus aucune raison de céder à la tentation. Tu n'es pas obligée, tu sais. Non, je sais bien, je ne suis pas obligée. Mais quand même, au bout de deux ans, tu sais, un homme peut avoir envie de... Régulariser ? C'est le mot, c'est le mot. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va au restaurant ou on régularise ? Au restaurant, ils servent jusqu'à trois heures ? Jusqu'à trois heures ? Oh oh ! Alors... Applaudissements Applaudissements ... Mesdames, Messieurs, la pièce que nous avons jouée pour vous ce soir est de Joyce Rayburn, adaptée par Jean Marsan. Applaudissements Le décor est de Roger Arthes. Applaudissements Les costumes de Donald Caldwell. Applaudissements Avec Daniel Prévost. Applaudissements Tony Marshall. Applaudissements Daniel Voll. Applaudissements Applaudissements La mise en scène est de Michel Roux. Applaudissements 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 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... ...